bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise des tawashi donc au crochet en 100% coton donc super écolo voilà donc ça c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui donc on passe tout de suite au matériel et ensuite on passe au papa pour le matériel on va simplement avoir besoin d'une pelote natura médium de chez dmc donc là pour le coloris j'ai choisi le coloris numéro 10 un crochet numéro 4 alors je sais que sur le violet on voit pas bien mais c'est le numéro 4 le crochet et une paire de ciseaux donc on démarre tout de suite le papa on démarre donc par une chaînette en laissant un morceau de fil d'environ 25 cm pour ensuite faire notre couture donc on commence la chaînette avec une boucle et ensuite on va faire 25 mailles en l'air donc pour les mailles en l'air on passe simplement notre fils à travers la boucle donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc comme ça jusqu'à 25 mailles en l'air une fois qu'on a fait nos 25 mailles en l'air on va faire une maille de plus pour tourner je les soumets un petit peu voilà alors on fait une maille supplémentaire et là donc pas celle ci un là où on vient de faire notre maille mais on va piquer dans celle ci et dans celle ci pour faire une diminution donc on a fait une maille en l'air pour tourner on va dans la deuxième maille donc à partir du crochet celle là vous voyez là où j'ai mon pouce donc on va piquer on prend notre fils sur le crochet on va dans la maille suivante on prend le fils sur le crochet et une fois qu'on a les trois boucles on va prendre notre fils et on le passe à travers les trois boucles en même temps et là on a fait une diminution ensuite on va travailler mailles serrées sur mailles serrées donc là on vient de faire une diminution on va faire maintenant 22 mailles serrées une mailles serrées dans chaque maille de notre chaînette une 2 3 4 5 6 6 7 8 donc on compte comme ça 22 mailles serrées une fois qu'on a fait nos 22 mailles serrées donc tout le long de notre chaînette il doit nous rester une maille voyez ici dans cette maille là on va faire une augmentation donc on fait deux mailles serrées dans la dernière maille une et au même endroit on refait une maille serrée et là on a fini notre premier rang pour le rang numéro 2 on fait une maille en l'air pour tourner on retourne notre ouvrage et on va pique et on va piquer seulement dans le brin arrière et on va piquer seulement dans le brin arrière de la maille donc voyez ici je pique au milieu de la maille pour prendre que le brin arrière d'accord donc on va faire là on a fait une maille en l'air pour tourner donc on travaille pas dans la maille là on va appliquer dans celle ci voyez et dans la première maille tout de suite ici pour le rang numéro 2 on fait une augmentation une maille et au même endroit une deuxième maille serré ensuite on va faire 22 mailles serrées toujours en piquant dans le brin arrière 1 et à chaque rang maintenant on piquera que dans le brin arrière de la maille donc pour les débutants je vous invite vraiment à compter toutes vos mailles à chaque rang pour être sûr de ne pas vous tromper donc on commence le rempart une augmentation et ensuite on a 22 mailles serrées donc 2 3 4 5 6 7 donc on continue ça jusqu'à avoir 22 mailles serrées une fois qu'on a fait nos 22 mailles serrées en plus de notre augmentation en début du rang il doit vous rester deux mailles voyez elles sont là une et deux donc dans ces deux mailles là on va faire notre diminution donc d'un côté on fait les augmentations et de l'autre côté on fait les diminution donc là on prend notre fils en passe à travers la première maille on va dans la maille suivante toujours en piquant dans le bras arrière on prend notre fils sur le crochet et ensuite on passe à travers les trois boucles en même temps donc là c'était le rang numéro 2 maintenant on n'a plus qu'à répéter le rang 1 et 2 jusqu'à arriver au 25e rang donc je vais vous remontrer pour le rang numéro 1 donc là ça sera notre troisième rang on fait une maille en l'air pour tourner on retourne ici on est du côté ça se voit des diminutions puisque ça part comme ça donc on sait que tout de suite ici dans nos deux premières mailles toujours en piquant dans le bras arrière on va faire une diminution donc on pique toujours dans le bras arrière on fait notre diminution ensuite on fait 22 mailles serrées tout au long de notre chaînette et à la fin du rang il devra nous rester une maille et dans la maille on fait une augmentation ensuite une maille en l'air on retourne une augmentation 22 mailles serrées une diminution et on répète à chaque fois ces deux rangs là en oubliant pas de piquer toujours dans le bras arrière donc on se retrouve au 25e rang je vous fais juste une petite précision pour les débutants puisque quand on est sur le rang où on commence par les deux diminutions fin par la diminution ensuite on fait 22 mailles serrées quand on arrive à la fin du rang on fait notre dernière maille serré ici voyez et on a comme l'impression qu'il ya plus de mailles et en fait la maille elle est là voyez c'est cette maille là donc il faut surtout pas oublier de piquer et de faire l'augmentation dans cette maille là donc toujours dans le bras arrière donc on pique dans le milieu de la maille et on oublie pas de faire notre augmentation dans cette maille là donc c'est pour ça que je vous disais de bien compter pour les débutants puisque c'est un rang une diminution 22 mailles serrées une augmentation et c'est là où on fait l'augmentation qu'on voit pas bien la maille donc si on compte pas on l'oublie et après on repart avec un rang où on n'a pas le bon nombre de mailles donc c'était juste pour préciser de bien compter toutes vos mailles d'avoir la diminution les 22 mailles serrées l'augmentation et quand on repart dans l'autre sens bon c'est plus facile dans l'autre sens vous faites une augmentation 22 mailles serrées et la diminution donc je voulais juste voilà faire un petit encart pour préciser qu'il fallait justement pas oublier et vous montrer où est ce qu'était la maille au bout pour faire l'augmentation donc on se retrouve au 25e rang une fois qu'on a fait les 25 rangs donc voilà ce que ça nous donne donc le fil de départ et de ce côté là pour ma part et donc là on est du même côté avec le fil à la fin de l'ouvrage donc ce qu'on va faire maintenant on va plier l'ouvrage en deux afin que ça nous forme un carré comme ça voyez donc on va faire tout un rang en mailles serrées en prenant cette fois ci les deux côtés donc là dans cette maille là donc on va piquer dans le brun avant cette fois ci de la maille et de l'autre côté pareil on va fermer avec des mailles serrées tout le long donc là on prend le brun le plus vers nous 1 de cette maille là voilà et on va faire comme ça tout au tout un rang de mailles serrées en prenant à chaque fois un brun d'un côté et un brun de l'autre côté on ferme par une maille serré donc ça doit vous donner une fois que vous avez fini toutes vos mailles serrées ça doit vous donner un carré comme ça avec l'espace au milieu donc on fait tout notre rang de mailles serrées jusqu'à arriver ici on se retrouve pour la finition de notre petite éponge voilà ce que ça nous donne donc là c'est là où je me suis arrêté voyez j'ai fini de relier avec mes mailles serrées donc maintenant on peut couper le fil donc on coupe un fils d'une longueur équivalente à l'autre côté et on va pouvoir resserrer des deux côtés donc on prend notre aiguille à laine et on va passer à travers toutes les mailles une fois dans un sens une fois de l'autre je vais vous montrer voilà donc on va piquer donc le fils là pour le côté là et l'autre fils pour l'autre côté donc on pique une fois dans ce sens là une fois dans ce sens là et on va faire à distance un peu égale ils ont fait c'est juste pour que ça resserre donc si vous passez pas dans toutes les mailles c'est pas grave mais faut pas non plus laisser trop d'écart entre chaque passage pour que ça se resserre facilement donc on fait ça tout d'un côté et ensuite on fera la même chose de l'autre côté donc je vais faire ce côté là avec vous vous voyez si je serre et m'a up ça va se resserrer 1 ensuite on fait pareil de l'autre côté on se retrouve pour voir la finition voilà alors une fois qu'on a resserré des deux côtés ça donne ça donc maintenant on va la mettre en forme là on n'arrive pas à serrer plus simple parce qu'il ya une grosse épaisseur donc maintenant ce qu'on va faire on va fermer les deux extrémités donc là vous passez une fois dans un sens une fois dans l'autre pour pouvoir faire une couture et qu'il n'y ait plus du tout de trous dans le milieu et après on va faire la même chose de l'autre côté une fois que c'est fini donc on rentre les fils et on a simplement à la mettre en forme donc l'aplatir un petit peu voilà comme ça et de l'autre côté donc on fait la même chose est là donc mon morceau de fil il est un peu plus grand donc on va faire notre chaînette pour pouvoir la suspendre pour qu'elle sèche plus facilement comme c'est du coton ça un peu plus de mal à sécher donc là on fait notre poids m'a pour fermer et une fois que c'est tout bien fermé on va garder notre fils voilà donc là elle est bien fermé je vais repasser encore un coup je fais mon noeud voilà donc là je vais reprendre mon crochet donc je pique carrément dans l'éponge pour pouvoir aller chercher mon fils et une fois qu'il est ressorti à partir de là je vais faire 8 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit et on va joindre par une maille coulée dans la première des mailles qu'on a fait pour finir notre petite attache là j'ai pu beaucoup de fils si vous avez plus de fils vous pouvez faire même 10 maille en l'air pour faire la tâche là j'en ai fait qu huit mais c'est vraiment parce qu'il me reste un tout petit morceau de fils donc après vous rentrez vos fils on met notre éponge en forme et voilà donc une fois que les fils sont rentrés l'éponge elle est terminée donc j'espère que ce tuto vous a plu si oui vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un commentaire vous pouvez me retrouver également sur ma page facebook mercerie de la roseraie 90 et accéder au groupe d'échanges et de partage sur le crochet le tricot donc je vous invite à me rejoindre comme ça on pourra échanger ensemble et voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très vite pour de nouveaux tutos d'accord d'accord Sous-titrage ST' 501